bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de la chaîne autobalph aujourd'hui les toutes nouvelles polo 6 gti franchement polyvalent polyvalent dans tu peux rouler ppr être discret tu peux faire ce que tu veux avec la roule en daily tous les jours tu l'as eu à combien comme ça on rentre dans le juge du sujet je l'ai pu à 20 mille vingt mille balles et franchement sur le bon coin j'ai regardé il n'y en a aucune avant mille comme elle est full option en fait c'est le toit ouvrant dans la finition rouge dedans et ben et pas le virtual cockpit avec juste ces trois options déjà c'est minimum 25 dernier feu full led avant arrière inscription gti la caméra de recul tu l'as ou pas non c'est juste ça c'est comme ça que le petit béquet pas en noir avec le toit ouvrant que quand même bien balèze tu peux l'ouvrir encore encore plus ou pas rétro couleur carrosserie encore la petite inscription gti sur le côté pour rappeler dans quoi on est la calonne plus plus les phares ça c'est la face avant je la kiffe vraiment je trouve qu'elle est vraiment bien bien réussi donc les phares on va sur de l'adn polo mais vraiment revisité l'utiliserait rouge qui part du phare gauche pour arriver au phare droit avec la petite inscription gti tout ce qui est en noir à part à part ça donc c'est du noir brillant anti brouillard même jusqu'à les anti brouillard sont bien technique encore bip de recul avant arrière aussi avant arrière on est sur des roues en 18 pouces il me semble que c'est aussi les roues de la golf 7 gti golf 7 il me semble pas golf 8 peut-être que golf 8 aussi mais il me semble avoir déjà vu ses roues sur des golf 7 tu viens de changer les étriers enfin les noms plaquettes disque moins de mille bornes les pneus aussi ils ont 3000 bornes même pas là tu vas nous faire une conduite plutôt sympa je pense donc le bas de caisse c'est aussi du c'est aussi du plastique et un plastique noir petit diffuseur en nid d'abeille aussi vous pouvez le voir petite sortie d'échappement qui je pense va pas rester très longtemps d'origine baguette de portes c'est en noir brillant tout le tour chez shadow line d'origine ça donc la liaison entre le dos vent et les dans le rétroviseur j'étais persuadé que ça c'était le le capteur anglais mort c'est que quand tu mets des clignotants ça ça tu m'as raconté petite anecdote tu es là tu es là tu roulais toi ouvrant tu profiter du beau soleil dans les bouchons il ya une mouette qui passe et donc du coup c'est rentré à l'intérieur étant donné dans les partout tu devais bien écoute je crois qu'on a fait le tour on a fait le tour extérieur donc bon on peut passer à l'intérieur donc concernant l'intérieur on est sur des pas notre porte avec du plastique là c'est du tissu je crois que je suis un peu moussé les enceintes un rangement pour une bouteille et puis autre le réglage des rétroviseurs les quatre les quatre fenêtres électriques le seuil de porte gti avec le avec le nid d'abeille un peu en fond je sais pas si vous arrivez à le voir on est toujours un fidèle aux selleries gti d'époque on peut l'avoir on peut l'avoir franchement ça rend beaucoup mieux en rouge quand tu rentres dedans à l'intérieur tu sens que il se passe quelque chose quand même je pense un petit plaisir comme tous les jours de rentrer dans une voiture comme ça full rouge donc volant siglé gti c'est les derniers volants bon après c'est les derniers volants je crois qu'ils étaient disponibles sur les golf 7 donc c'est pas les derniers 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 mais bon les golf 7 gte gtd gti ils ont déjà ces volants là les petites palettes aussi ouais les palettes vols de gagne franchement les palettes elles sont timides à chaque fois ils mettent des toutes petites palettes m stress trop je te jure virtual cockpit le compteur tour qui va jusqu'à 8000 tours ah ouais 8000 tours tu arrives à les prendre les 8000 tours jusqu'à 6500 7000 c'est ça c'est ça ok moi même quand même quand tu as que les palettes ça passe je vois c'est léger c'est une traction c'est pas une quatre motrices là tu peux régler les phares ici donc en auto tu peux mettre les veilleux seulement faire ce que tu veux la voiture il ya le wifi il ya le wifi dans la voiture ouais comment ça il ya le wifi dans la voiture tu peux mettre le wifi sur la voiture leur internet sur la voiture que je n'ai même pas mis carrément mais c'est qu'il y ait ta app connecte apple carplay tout ça et ça c'est un wifi aussi dans le gps que tu peux mettre sur le virtual cockpit ouais tu peux mettre la carte au milieu voilà les boutons du volant tu change ok je vois après tu peux changer des vues tu peux mettre ce qui te reste à faire comme consommation à franchement c'est un virtual cockpit qui est vraiment complet tu peux chronométrer la consommation le froid assise toi tu peux mettre la carte là du coup et là tu as la boussole qui a besoin d'une boussole quand on conduit full tactile ça répond bien ouais franchement ça a l'air après la boîte à gants tu as lecteur cd je peux mettre des cartes sd ça se trouve que c'est super bien parce que tu l'as pas ici tu vois tu peux mettre des cd ouais je vois fait gagner de la place donc là tu as le start and stop t'as le sp off loge contrôle ça je crois que c'est je crois c'est pour enlever le sp contrôle de traction là tu as les différents modes de conduite donc avec l'éco normal sport individuelle boîte combien vitesse dsg6 dsg6 il y a six vitesses moi je suis passé polo ouais c'est vrai c'est pourtant des dsg7 ça fait des années que ça existe mais bon vas-y dsg6 au moins ça consomme pas trop quand même à une sixième vitesse une petite prise 12 volts un frein à main enfin manuel c'est bien ça je préfère en vrai je vais vous mettre une photo de l'habitacle quand il ya une luminosité basse pour que vous voyez un petit peu les leds là tu as le petit accoudoir aussi avec un petit rangement concernant les places arrière la scellerie gti pareil de port usb concernant le coffre votre place mais ça suffit carrément là tu peux rabattre les sages arrière toujours pas de vérin il n'y a pas vraiment pas grand chose à voir un 2 litres tsi 200 chevaux un gros cache moteur donc un parti qui est le niveau d'huile et niveau liquide de refroidissement je sais pas ce qu'on peut faire là la batterie elle est là c'est clair ça c'est la batterie du coup donc de derrière c'est une autre c'est ça c'est battre de toute façon la la celle de l'arrière elle n'était pas branché je pense qu'on peut passer au petit essai sympatoche je te mens pas j'arrive pas bien 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 capter la différence entre les entre les deux et c'est pas une grande noire aussi ça fait toute la diff avec le grand ouvrant pour une poule ou vraiment c'est clean c'est une petite citadine comme celle ci tu vois mais sauf que là on est sur une gti ça a plus rien à avoir avec la polo diesel un litre deux deux sociétés quoi le compteur il y est pour beaucoup quand même oh ouais oh ouais ils ont fait un bon châssis je risque de pas trop trop parler dans cette vidéo parce que pour de vrai ça batine et là il y a le anti patinage activé ah ouais si tu désactives là c'est fini le moteur il est bien équilibré ouais tu vois c'est un 2 litres mais 200 chevaux alors tu as des 2 litres à 110 chevaux ouais c'est ça il doit continuer l'ろう carțes이어 C'est le top pour la ville j'ai envie te dire parce que la voiture est vraiment légère elle fait une tonne d'eux une tonne d'eux la voiture à 1 280 kg ils ont dû t'insulter pour s'est résoudue t'insulter la consommation moyenne tu es à combien environ 7 8 litres 7 8 litres pas en roulant comme ça Ta consommation intermédiaire à toi en ce moment là par exemple depuis qu'on est parti en moyenne je suis à 20 litres Elle commence à peine à pleuvoir là C'est là qu'il y a de 3 litres C'est là qu'il y a de 3 litres Ouais clairement Là tu m'as fait une conduite là je te jure je suis fébrile Je l'ai trop sous-estime Quand tu l'as acheté tu pensais pas que ça allait être ça ? Et t'es pas déçu du coup ? Pas déçu Ah tu m'étonnes Déjà même J'ai cru que c'était quelqu'un qui allait doubler Un carrière Et t'as dit de ralentir t'es là t'as mis un coup d'accélération et t'es insolent Quand elle passe les vitesses tu le sens même pas T'as pas de pause ou après ça repart Clairement Je pense que c'est pas un RS3 non plus hein mais pas loin franchement Tu sais que là là tu mets tout le temps pied dedans tu dois consommer mais un truc de fou Si je roule comme ça de moi je me remets le plan Tu m'as installé un petit mal de ventre Carrément 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 Bah la M235i c'est différent parce que c'est T'es grand t'es bien dedans Ouais c'est ça puis c'est 4 roues motrices t'es là t'es installé Puis tu me fais une petite conduite un peu plus dynamique que la M235i même si c'était quand même pas mal En parlant de la M235i là je voulais vous dire quelque chose Parce que j'ai fait une vidéo merci encore de m'avoir fait conduire ce bolide Je suis en passager je parle moins C'est un avion je suis choqué je te jure Mais je comprends pas c'est l'un des plus gros bolides de la chaîne et celle qui fait moins de vues Donc allez sur la chaîne Autobalf Abonnez-vous Et puis allez sur la vidéo de la M235i Franchement partagez, likez, commentez tout Tout la totale La base, donnez de la force On passe même pas là non ? Viens on trace à droite à gauche En vrai Non mais avoue si t'es abusé là quand même T'as vu la tête des petits ? Ça fait du bien quand ça s'arrête ça c'est clair Ah ouais Bah écoute je te remercie d'avoir présenté ta petite voiture J'ai une petite nausée je te mens pas Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter Et puis on se dit à la prochaine dans une semaine Bye Bye C'est parti C'est parti